oh la la quoi je descends dans toutes les fosses dans celle là dans celle là dans celle là mais je ne descends pas dans celle là je vous remercie de m'avoir sauvé c'était courageux de suivre minx et ses semblables dans la bataille même si c'était insensé je n'ai rien à vous offrir en retour accepté mes services au combat peut-être pourrais-je voyager avec vous quelques temps je trouverai ainsi l'occasion de payer ma dette envers vous minx est ce qu'il est mais c'est un ming c'est ce qu'il est mais c'est un bon bras droit tandis que je suis assez doué en magie pourriez-vous nous pouvons-nous nous allier à vous dîner regarde nous l'avons trouvé en quel jour glorieux à présent je crois bien que c'est toi je n'aurais jamais pensé que viendrait le jour où je serais heureuse de revoir ce rongeur oui ma sorcière c'est moi au comitard si tu pensais que minx et boue et toi faisait une grande équipe de bottage de fesses attend de voir diner nous rejoindre et libérer sa magie contre les cancrelats diabolique nous barrent le chemin mais qu'est 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 là je c'est toujours à cause du dernier de ces cancrelats je n'ai pas le meilleur nom pour cette racaille Vous êtes la bienvenue dans mon groupe, on n'a jamais assez d'amis. Si ces bêtes ont réussi à vous capturer, c'est que vous manquez d'entraînement. Je n'ai pas besoin de vous. Comment avez-vous pu vous faire capturer par ce genre de créature ? Qui êtes-vous pour se justifier d'un garde ? Je suis Diner de Raché Mini. Ce n'est pas un titre, c'est juste le pays d'où je viens. Nous sommes tous deux loin de chez nous. Mais c'est un rythme de passage obligatoire. Minx fait son pèlerinage en partant à l'aventure. Tandis que moi, je dois prouver ce que je veux à mes sœurs. C'est une époque intéressante pour les royaumes. De grandes choses ont été prédites pour la côte des épées. C'est donc l'endroit idéal pour nous. Que cherchez-vous sur cette route d'ordure ? Peut-être pouvons-nous le trouver ensemble. Ce que je recherche ne regarde que moi. Continuez vos voyages si vous le voulez, mais sans moi. Je réussirai seul. Comment avez-vous pu vous faire capturer ? Vous êtes la bienvenue en Ajam... Non. Comment avez-vous pu vous faire capturer ? Hélas, on nous a tendu une embuscade dans la nuit. Minx a reçu un coup à la tête. Hé, l'on m'a fait disparaître. Avant qu'il ne reprenne ses esprits. Ok. J'ai déjà du mal à sauver ma peau sans que je m'occupe de la vôtre. Je suis heureux d'avoir pu vous la sauver, mais maintenant, vous trouvez votre chemin toute seule. En fait, j'ai envie de dire ça, mais je crains que si je dis ça, t'as Minx qui se bat en mode quoi ? Vous ne la voulez pas, bande de connards, quoi. On n'a jamais assez d'amis. Ok. Toi, supprimé. Au revoir, Kanrad. On s'en fout de ta gueule. Oui, supprime. Merde ! Je n'ai pas pris son équip... Putain, je n'ai pas pris... Son équip, non. Ce n'est pas grave. Terminé. Je ne saurais jamais te remercier de m'avoir sauvé. As-tu aussi trouvé mon journal ? Les gnolles nous l'ont pris. Après tout, peut-être que quelqu'un l'a déjà trouvé. Oui. Ah, la meilleure des choses de toute façon. J'ai apprécié chaque seconde d'autre, Koupagui. Peut-être que nous reverrons-nous. Tout à fait. Je ne sais pas, moi. Par contre... Journal. Diner m'a demandé de lui retrouver un objet personnel qu'elle a perdu. Si nous le trouvons, elle sera sans doute reconnaissante de le lui avoir rendu. Oui, bon... Un jour ? Peut-être. Bon, Diner, c'est une mage, c'est ça ? Donc, il y a une mage qui ne connaît que deux sorts. Génial. J'adore. Maje inutile par excellence. Enfin, mage niveau 1, je parie, c'est ça ? Ok, à terre de niveau 1, ok. En effet. Donc là, il va falloir la jouer fine. Pose automatique, ennemis repère. C'est ordinaire, installant. Je suis prêt. Mourez, bébé. Je m'affaiblis. Je ferai de mon mieux. Oh, il est où, comitard ? Oh, putain, il est comitard, en fait. Il était bloqué, là. Génial. Casse-toi, Mouen. J'ai ras-finger. J'ai ras-finger. Euh, ouais, non, Khalid. J'irai, il y a encore des billes. Ouais, ouais. Ça se trouve, c'est ça, le livre. Ok. Peut rien d'autre. C'est comme si c'était fait. Ok. Ça, je ne peux pas porter grand-chose. 60 livres. Alors, tac. Sauvegarde. Allez, on continue. Euh, je vais soigner Khalid. Quand même. Ce sera fait. Donc, là. Oh, putain, merde, en fait. Tac, sauvegarde la partie. C'est dommage, parce que, ici, j'aimerais bien la doubler. Parce que c'est juste avant que je rencontre. Euh... Donc, là, j'ai, euh, Dinaër. Sauvegarder. Donc, là, j'ai Dinaër. Et Minksk. Donc, maintenant, le truc, c'est qu'on va retourner à Nahshkel. Aller parler à Edwin. Lui dire, viens dans le groupe. De cette manière, on change, euh... On remplace Dinaër. Minksk va se barrer. Il faut aller à Bras Amical. Ah, ça doit être là-dedans. Oui, c'est là-dedans qu'il y a le gars qui est, euh... Qui s'est barré. Non, non, on va d'abord à Nahshkel. Allez, il faudrait aller. Ah ouais, j'ai le bot qui l'a fait, j'ai le gagné, je crois. Madame, vous pouvez trouver un morteau. Il veut me falloir de l'aide très bientôt. Je ne veux pas que mon hamster soit... Ici, là, acide. J'ai rien pour soigner l'acide. Minksk va die. Voilà. Il en est où, là ? Il est vraiment blessé. Jaira, soigne. Soigne plus personne. Très bien. Comitar, soigne-toi. On est où, là ? Venez-y. À l'aise. Et là, c'est quoi ? Épée, bâtard. Ok. Oh, tout juste. Allez, Nahshkel. Sauvegarde. Yes. Ok. Oh, c'est dégueul. Et Minx, level up. Minx, level up. Yes, yes, yes. Grâce à l'ogre-mage. 650 points. Qui l'a tué ? Putain ! Ah non, c'est Khalid. Et c'est quoi ce que tu... Putain, c'est Imoen qui a tué l'ogre-mage ? Non, bon. Khalid, c'est pas mal aussi, hein. Pourquoi ? Je crois qu'on est tué. Bon. Level up. Névoe supérieur. T'accorait du terrain. Oui, PV supplémentaire. Yes. Paf. Allez. Il passe à 19 PV d'un coup. C'est une colline. Et c'est là que le truc tricky va un peu devoir se jouer. Je sais pas. Bon, elle suit qui ? Elle suit lui. Ok. Très bien. En fait, j'ai un stress qu'il se barre à Brasomical et je peux plus jouer avec Minx. Mais Edwin, c'est un des meilleurs personnages du jeu. J'adore sa voix. Enfin, Bad Girls Get 2, en tout cas. Et j'adore le personnage qui est tellement antipathique de tout. Il déteste tout et tout le monde, quoi. Pas un pas de plus. J'exige que votre groupe se mette à mon service. Voilà, par exemple. Oui, ils feront bien l'affaire. Il est tellement un but de lui-même aussi. Mais respect, je suis Edwin et je souhaite... Ah, mon dieu ! Elle a déjà été alliée. Il semblerait que l'oiseau que je voulais que vous trouviez pour moi soit déjà des vôtres. Ah oui ! Alors, en fait, pourquoi c'est compliqué d'avoir Minx et Edwin dans le même groupe ? En fait, le truc, c'est que la mission de Minx, c'est de sauver Edwin. La mission d'Edwin, c'est de tuer Edwin. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Et le moyen, c'est de ne pas parler à Edwin jusqu'à avoir Diner et Minx dans son groupe. Et à ce moment-là, d'aller lui parler et il dit... « Je veux bien rejoindre votre groupe pour... » « Voilà, j'existe que vous la chassiez de votre groupe. Si vous n'obéissez pas, permettez-moi au moins de me joindre à vous. Je suis un sorcier de renom et je ne me laisserai pas avoir par la ruse mensongère d'une telle femme. » Edwin, c'est un des personnages à avoir. Enfin, voilà. Même si avec Minx, ils ne s'entendent pas, il faut sauver régulièrement parce qu'ils peuvent commencer à quitter le groupe tous les deux, à se taper dessus. Et puis, il n'y a pas moyen de les réconcilier. Ils se tapent dessus jusqu'à la mort et quand il y en a un de deux qui est mort, ils se barrent. Donc, voilà. « Pourquoi devrais-je craindre Diner ? Expliquez-vous que je puisse comprendre. » « Le conflit avec elle n'a rien à voir avec vous. Contentez-vous de savoir qu'elle doit être surveillée par quelqu'un qui comprend les gens de son acabit. » « Il est un peu raciste aussi. » « Vous pouvez vous joindre à nous, mais je ne veux pas de conflit au sein de mon groupe. » « Évidemment, jamais trop prudent avec des femmes. » « Oui, je la surveillerai de près. » « Moi également, bien que je m'attende à retirer moins de plaisir que ma tâche que vous de la vôtre. » « Alors, on retire Diner. » « J'ai sauvé l'autre. » « Supprimer. » « Et puis après, on fait terminer. » « Je vais en recevoir celui qui est sur la colline. » « Votre conduite a été celle d'un chef. » « J'attendrai avec impatience le jour où nous pourrons de nouveau nous parler en camarade. » « Allons-y, Minsk. » « Donc, Minsk se barre aussi. » « Tout ce qu'il vous plaira. » « Euh... » « Je n'ai pas besoin de votre aide pour le moment. » « Les mots ne peuvent exprimer ma décision. » « Tant pis, peut-être une autre fois. » « Oui, donc vite, allez parler à Minsk. » « Ce sera fait. » « Ce voyage a été plutôt ennuyeux. Soyez le bienvenu. » « Que le mal tremble, car il pourrait bien se ramasser un coup de pied entre les deux yeux. » « Diner n'a pas à s'inquiéter de sa sécurité tant que Ming sera en vie. » « Tac, supprimé. » « Terminé. » « Elle arrive vers vous. » « Ah putain, et Ming se barre aussi. » « Ok. » « Attends, elle va dans la cabane. » « Elle va être en gêne devant la cabane. » « De toute manière, j'ai sauvé Adina Air. » « Je vais essayer juste un truc. » « Puis-je vous être utile ? » « Votre agent soit le bienvenu. » « Ok. Alors, je retire Edwin. » « Mon arme s'est brisée. » « Non, pas du tout. » « Ah, elle était dans la cabane. » « Terminé. » « Elle revient vers moi. » « Ok. » « Aucun problème. » « Attends, quoi ? » « Le groupe a acquis un objet. » « Je vais mourir. » « Ok, bon. C'est pas grave. » « Sinon, il y a un moyen. » « Il y a peut-être un moyen. » « Je meurs. » « On rentre dans une maison. » « On sauvegarde. » « On vire Diner du groupe. » « Je meurs. » « Tac. » « Donc, on sauvegarde. » « Hop. » « Ici. » « Reformer le groupe. » « Maman, je dis que je meurs. » « Diner. » « Supprimer. » « Supprimer. » « Terminer. » « Pause. » « Hein ? » « Puis on se barre vite. » « Fuck. » « Fuck. » « Fuck. » « Si je veux, elle a une tête douée douée. » « Elle voit tout. » « Bon. » « Bon. » « On va faire la méthode sanglante. » « Diner. » « Alors. » « Tac. » « Reformer le groupe. » « Minx. » « Supprimer. » « Supprimer. » « Terminer. » « Est-ce que Diner reste ? » « Putain, Diner. » « Attends, attends. » « Tac. » « Et puis là, on tape tous sur Diner. » « Malade, vous coupera un morceau. » « Ennemi en vue. » « Qui ça ? » « Personne. » « Toive. » « Hein ? Ce sera fait. » « C'était dans son dos, il n'a rien vu. » « Qui en veut ? » « Je savais que vous reviendrez. » « Je reviendrai vos mains. » « Ça a été ennuyé. » « Soyez le bienvenu. » « Oui ? » « Aucun problème. » « Putain, on a le temps de faire qu'un seul GM. » « J'ai pas lancé le record. » « Comment ça ? » « Comment ça, j'ai pas lancé le record ? » « Record off. » « Record off. » Une blague. « What the fuck ? » « Je lui ai coupé quand, le record ? » « Ok. » « Il n'y a que 7 minutes de record. » « Ah putain, il va falloir que je... » « Ouais, bon. » « Ouais, ça sera un montage. » « Il va falloir que je monte ça via... » « Je télécharge le stream, que je le monte, etc. » « Et puis, je remontre mon trait. » « Assemblage, découpage, tout ça. » « D'accord. » « Bon. » « Je n'ai plus Diner. » « Diner est morte. » « Mais Ming, c'est toujours chez moi. » « Ah putain. » « Pour le groupe. » « Je suis prêt. » « Ma lame vous... » « Ah ! » « Oh non ! » « Ah ! » « J'ai si froid. » « Ah ouais, ça. » « Attends, t'as pas froid, t'es juste en train de mourir. » « C'est différent. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Les yeux. » « Il faut viser les yeux. » « Hop. » « Donne ça à Khalid. » « Khalid, bois. » « Attention. » « Ok. » « Ça, c'est bête, en effet. » « Allez, balance-lui. » « Le projectile magique. » « Vas-y, tu peux le faire. » « 5 points de dégâts. » « Et il fuit. » « Allez, yes. » « Ah bon. » « On fuit pas longtemps. » « Yes. » « D'abord. » « Donc Minx, level up. » « Ah ouais, il avait gagné... » « Oui, PV. » « Il en regagne 8. » « Ok, tant mieux. » « Donc 19. » « Donc là, on va à Nashkel. » « Il va voir. » « Et Minx, il branche pas, hein. » « Aux grands mots, les grands remèdes, on va dire. » « Je vais pas dire ça. » « Je veux dire ça. » « Il s'en fout tellement qu'on est buté d'Inner dans son dos. » « Oui. » « Oui, oui, tout à fait, oui. » « Et donc maintenant, on va parler à Edwin. » « Bon, bah voilà, la solution de... » « De garder l'un puis retirer l'autre, mais garder l'un puis retirer l'autre, ça marche pas. » « Mais celle-là... » « A plutôt l'air de fonctionner. » « Donc... » « Ainsi, la sorcière est morte. » « J'aurais pensé qu'elle serait plus effrayante, loin de son pays. » « Pourquoi est-elle donc ici ? » « Son décès n'est pas le succès total que j'espérais, à peine un succès. » « Quoi ? Que voulez-vous ? » « Oh oui, le paiement, bien que je commence à douter que leur aide a été vitale. » « Bon, juste pour les dédommager, du moins pour les calmer. » « Étant donné que nous n'avons pas fixé de prix, je vous recommande en s'offrant un an de mes services de sorciers. » « Vous conviendrez que c'est plus précieux que tout l'argent du monde. » « Euh... » « Je suppose que cela suffira. » « Et voilà. » « Et voilà ! » « Nous avons... » « Mesdames et messieurs. » « Edwin et Minx. » « J'ai besoin de repos. » « Dans le groupe. » « Mon armure commence à me gratter. » « T'en fais pas. » « T'en fais pas, Minx. » « On va aller pieuter. » « Comme il y a tout le monde. » « Taverne du dragon qui rote. » « Auberge de Nashkel. » « Non mais on va aller à l'auberge... » « Basique. » « Non, on va d'abord aller... » « D'abord on sauvegarde. » « D'abord on sauvegarde. » « Et donc voilà. » « Et moi, Edwin, moi Edwin, moi Edwin, moi Edwin, moi Edwin. » « C'est bien. Il va être en accord avec moi. » « Ok. » « Je suis un autre... » « Moi Edwin, moi Edwin. » « Je pensais qu'il était chaotique, moi Edwin, moi Edwin. » « En vrai. » « Il est pas français. » « Bon. » « Bon. » « Donc... » « Il connaît... » « Il n'y a pas... » « Les sorts de projectiles. » « Magique. » « Ah oui, oui. » « Oui, c'est magique. » « Sauf que... » « Imoen. » « Hop. » « On va lui donner tous les sorts possibles. » « Tac, tac. » « Ok. » « Ok. » « L'inventaire est complet. » « Euh... » « Hop. » « Ah ben en plus, on va lui donner la bague là. » « Comme ça il peut apprendre double... » « Double sort. » « Non seulement il a... » « En plus, ce bijou atteint du droit de naissance d'études. » « Atteste du droit de naissance d'études. » « Bon. » « Ok. » « Et donc là maintenant, il a déjà six sorts. » « Voilà. » « Paf. » « Rien que ça. » « Il faut accepter moi qui s'y prie. » « Il connaît si... » « Il peut prendre six sorts de niveau 1. » « Déjà. » « Là, paf. » « Et donc là, on lui fait retranscrire. » « On n'avait pas réussi. » « Et le livre existe déjà. » « Ok. » « Toi tu peux pas... » « Ouais non, on peut pas apprendre comme ça. » « Ok. » « Il a pas de force, c'est pas de dexterité. » « Normal c'est un mage. » « Mais 18 d'intelligence, c'est le max. » « Donc voilà. » « C'est juste un gros bourrin. » « Ouais, on va lui laisser deux sorts d'armure. » « Il y en a moitié de mon gel, moi, perso. » « Et ça, c'est la zone d'effet. » « Ok. » « Allez, projectiles magiques. » « 4 projectiles magiques. » « Allez, en 5. » « 5 projectiles magiques. » « Alors... » « Voilà. » « Là, ça commence à être un bon mage... » « Ah, 5 projectiles magiques. » « Niveau 1. » « Bon, le truc, c'est qu'il faut 2500 points d'XP pour le level up. » « Tandis qu'on a déjà presque 2500 points d'XP. » « Certains ont déjà presque 4000. » « Ils vont presque passer niveau 4. » « 3, pardon. » « 3. » « Mais voilà, c'est le problème de recruter des trucs après. » « Une grande péripétie. » « Euh... » « Ben, ils sont un peu en retard. » « Question XP. » « Mais bon, c'est pas... » « Voilà. » « Tant pis, c'est comme ça. » « Qu'avez-vous à vendre ? » « Allez, on te vend tout. » « Putain, c'est l'épée à deux mains. » « Elle t'aime même pas, quoi. » « Tac, l'épée à deux mains. » « Douze pièces d'or. » « L'épée à deux mains, quand même. » « Hop, les flèches, non. » « Les gemmes, ouais. » « L'arc court, ouais. » « Épée bâtarde. » « Armure de cuir. » « Casque, épée bâtarde. » « Et puis, ça sera tout. » « On a deux parchemins. » « Mais les deux parchemins, on les laisse. » « Voilà. » « Alors. » « Annojad. » « Épée. » « Anneau d'or. » « Ah, donc. » « En effet. » « Je m'étais posé la question. » « Est-ce qu'il y a un prix dégressif ? » « Pour les objets. » « En effet. » « L'épée à deux mains. » « Comitar la vendait 12 pièces d'or. » « Maintenant, elle n'a racheté qu'à 10 pièces d'or. » « Donc. » « En effet. » « Oh putain. » « Il y a un prix dégressif sur les choses. » « Alors là, j'aime. » « Il y a 20 pièces d'or. » « Pépée bâtarde. » « Halbard. » « Ah, elle me met la cave. » « Oh. » « Tac, tac. Halbard. » « Vendre. » « C'est bon. » « Bon, les potions, on ira voir au temple pour les vendre. » « Pute, pute, salope, salope. » « Pute, pute, salope, salope. » « Elle est encore dans les caves. » « Elle sort dans les caves. » « Le collier, on s'en fout. » « Collier de roche bleue. » « Est-ce que là, j'en vends que un ? » « Ok, non, il vend tout. » « Désolé. » « 3400. » « Ah oui, non. » « Collier de larmes de l'ARL. » « Bijoux décoratifs. » « Putain, ça semble être... » « Collier de larmes de l'ARL. » « Ça semble être juste beaucoup trop précieux que pour être vendu. » « 3000 pièces d'or. » « C'est très bizarre. » « Iman, elle n'a rien. » « Et toi ? » « Une alborde. » « Traité des gantelets. » « Alors, identifie-moi donc le traité. » « Le traité, il ne veut pas. » « On ira voir dans un temple. » « Identifier les gantelets. » « Dextérité passe à 18. » « Ah ouais, d'accord. » « Ok. » « Ton habillement fait preuve de beaucoup de goût, jeune voleuse. » « Ton sens de la mode pourrait égaler le mien. » « Quelques jours. » « À condition d'y mettre beaucoup d'exercice et un soin attentif. » « Ah, tu aimes ma tenue ? » « Vraiment ? » « C'est drôle. » « Personne d'autre ne semble l'aimer. » « Absurde, mon enfant. » « C'est jacasserie gratuite née de l'envie, rien de plus. » « Tu peux te fier à mon jugement et à mon goût parfait. » « Quand je vous l'avais dit que Edwin était génial. » « Il est juste tellement imbu. » « Tu peux te fier à mon jugement et mon goût parfait. » « Sans aucun doute, le rose n'est pas tout à fait aussi impressionnant que le rouge. » « Mais c'est un très bon point pour commencer. » « Ah, je ne sais pas Edwin. » « Je n'aime pas vraiment le rouge tant que ça. » « Ma très chère M.O.N. » « Laissant un peu plus de temps. » « Le rouge sur une personne si jeune. » « Et n'étant pas de naissance de noble taillenne, ce ne serait pas vraiment adapté pour le moment. » « Le rouge est la reine des couleurs. » « Le summum du style est le pinacle de l'élégance. » « Bien sûr, étant d'âge si tendre, tu ne peux pas le voir encore. » « Mais ne désespère pas, je fonde de grandes espérances sur toi. » « Bien sûr, Edwin. Quoi que tu dises. » « Il est génial. » « Perso, moi, Edwin, j'adore. » « Elle revient déjà, je crois. » « C'est pour ça que je le voulais absolument. » « Je pense que c'est mon personnage préféré, si pas... » « Un de mes personnages préférés, si pas mon personnage préféré. » « Je me suis déjà pris plein de coups, moi. » « Alors ici, on a encore... » « Ouais, on a encore assez de billes. » « 32, tac, tac. » « Ouais, là, on a encore ceux qu'il faut comme billes. » « Ici, donc, il lui faut une fronde avec des billes aussi. » « Elle a encore... » « Ouais, encore quelques flèches. » « Ce collier-là semble beaucoup trop bizarre que pour 3000 pièces d'or. » « Ça me chelou quand même. » « Ouais, ça te fait deux potions, là. » « Marchère, Myriane. » « Ouais, donc ça, c'est le parchemin qu'il faut aller apporter. » « Et ça, c'est le parchemin de Gorion. » « Ah, ok, j'adore. » « Qui est même pas à vendre. » « On s'en fout. » « J'avais pas fait attention. » « Ok, armure, tac, hop. » « Et... » « On va aller à l'auberge et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. » « Ouais, ça semble pas mal, ça semble... » « Ça semble à bon moment. » « N'a aucun problème. » « Tac. » « Qu'est-ce qu'il vient ? Il vient me parler direct, lui. » « Ça peut paraître indigne d'une dame, mais je vais vous égorger. » « Vous allez voir ça ! » « Ça manque peut-être de délicatesse, mais je vais vous trancher la gorge. » « Quelle surprise de vous voir rentrer ici avec audace. » « Je croyais que vous allez me donner du filard trop, vu la description. » « Mais qui suis-je pour mépriser de l'argent gagné facilement ? » « Que le Seigneur des Andes vous guide prestement vers votre mort. » « Quoi ? » « Je veux savoir d'abord qui vous êtes et pourquoi m'attaquer. » « Qui suis-je n'a pas d'importance. » « Mais mon nom est Neira. » « Je suis chercheuse de prix, mais votre tête plane un joli petit magot sur votre tête. » « Ça répond-il à votre question ? » « Je m'en doutais. » « Peu importe. » « Ok. » « Bah tous dessus. » « Tac. » « Et Dune qui se met l'armure, on sait jamais. » « Immobilisation. » « Paf ! » « Échec du sort. » « Tiens ! » « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? » « Quatre points de dégâts. » « Quatre points de dégâts. » « Ok. » « Elle n'arrive pas sur toi. » « Oh non. » « C'en est fini de vous dire inutile. » « Ouais non, Edwine, t'as 6 PV. » « C'est un peu bizarre quand même. » « Allez les gars. » « Yes. » « Vous venez encore à vos ordres. » « Merci d'être venu. » « Tac. » « Armure feuilletée. » « L'écu. » « Rien. » « Gourdin, il ne peut même pas s'en servir. » « Alors par contre ici, avis de recherche. » « À toute personne de mauvaise volonté, une prime est offerte pour la tête de Comitar, l'enfant adoptif de Gorion. » « Cette personne vue pour la dernière fois dans la région de Château-Suif doit être tuée au plus vite. » « Considérez comme un redoutable adversaire, le sujet voyage sans nul doute entouré de compagnons bien équipés. » « Cette offre a été communiqué à toutes les guildes appropriées. » « Putain, il doit y avoir des guildes voleurs et tout ça sur ma gueule. » « Quiconque ramènera la preuve de sa mort recevra une prime d'un montant de 680 pièces d'or. » « Comme toujours, ceux qui iront révéler ses plans aux forces de la loi partageront le destin de la cible. » « Ouais, mais du coup, si c'est moi qui vais... » « Euh... » « Je vais révéler ça. » « L'autre arrive vers une porte. » « Hein ? » « Journal perdu de diner. » « Bon, ben là, tant pis pour toi. » « Ah non. » « Tu l'auras jamais. » « Je peux faire le re-level up ? » « Yes, je peux faire. » « Alors, tac au rédivide 1. » « Point de vie supplémentaire 5, ça c'est cool. » « Zéro talent supplémentaire. » « Oh putain, ouais. » « Et Khalid qui passe niveau supérieur aussi. » « Un point en plus. » « Pas de balle. » « Épée et bouclier. » « Arcle long. » « Arcle long, ça sert à rien. » « Épée et bouclier. » « Je lui mettrais peut-être bien deux points en épée et bouclier. » « Ouais, je vais faire un épée et bouclier. » « De toute manière, je lui mettrais l'épée longue après. » « Ok, yes. » « 23 PV. » « Niveau 3, 23 PV. » « Juste 4 de plus Cummings niveau 2. » « Moi, je m'en vais. » « Non, non. Toi, tu vas aller looter le coffre là-bas. » « D'abord, je sauvegarde, histoire que ça ne déclenche pas des gardes. » « J'en ai assez. » « C'est bien, cette pièce-là. » « J'en ai assez. » « J'en ai assez. » « L'aubergiste, il n'en a rien à foutre. » « J'en ai assez. » « Rien n'a foutre l'aubergiste. » « On vient juste d'affronter... » « Il y a juste eu un massacre devant lui. » « Il s'en fout. » « Qu'est-ce qu'ils étaient ? » « Un autre assassin. » « Pas le même que celui qui a tué Gorion néanmoins. » « Si c'était le cas, nous ne serons plus là. » « Un autre assassin. » « C'est le cinquième. » « J'en ai rencontré deux avant de quitter Château Suif. » « Un autre après le départ de Château Suif. » « Et ce mage sur le pas de la porte de l'auberge de Bras Amical. » « Tu veux dire que tu as été attaqué à l'intérieur même des murs de Château Suif ? » « Pourquoi tu ne m'as pas dit avant que tu partes ? » « J'ai essayé, mais t'as dit que t'étais trop occupé. » « Eh, ça suffit pour t'arrêter. » « Il te faudrait vraiment faire preuve de plus de caractère si tu espères avoir une femme un jour. » « Non, j'espère pas. » « En tout cas, si tu ne veux pas qu'elle te mène par le bout du nez. » « Ok. » « T'en fais pas, j'ai beaucoup de ce caractère-là. » « Je n'ai pas à me faire de soucis pour ça. » « La personne que je voudrais pour épouse est juste en face de moi. » « Oh, non. » « Peu importe, allons-y. » « Non, non. » « Fred va être en mode... » « Ah, quoi, c'est Fred ? Tu parles de moi ? » « Oh là là, c'est trop bien. » « C'est bien, on crochette pour voler et on gagne des points d'expérience. » « J'adore. » « Quand je tâche, je réussis. » « Et on gagne 10 points d'expérience par 10 points d'expérience. » « Au bout d'un moment, ça va payer. » « Voilà. » « Et puis après, on sauvegarde et on va à l'auberge et on se repose. » « Et puis après, ça sera tout. » « Cette fois-ci, carréz-vous pour moi pour aujourd'hui. » « On va prendre une bonne chambre de noble à 5 pièces d'or. » « Voilà, on se sauve un peu la gueule. » « Vous avez entendu ce qu'il dit à propos du bail de Berrigos. » « Quelle date est venue ici ? » « Elle a dit qu'on ferait mieux d'arrêter d'envoyer un fer aussi d'aussi mauvaise qualité. » « Comme si on pouvait faire quelque chose. » « Ok, lui, il est bourré. » « Minx. » « Ok, on n'aura pas plus. » « Qu'avez-vous pour moi aujourd'hui ? » « Et puis on va prendre la chambre de noble. » « Terminé. » « Non ? » « Ah non, c'est loué, pardon. » « Noble, loué. » « Voulez-vous vraiment vous reposer ? » « Oui. » « Terminé. » « Et voilà. » « Sauvegarde. » « Nous avons donc le groupe final. » « Au complet. » « Yes. » « Voici le groupe avec lequel nous allons faire nos 280 heures de jeu. » « Bon après, à Baldur's Gate 2, Kali Dimmer. » « Donc ça sera aéri à ce moment-là. » « Mais... » « On aura le temps d'en reparler avant d'y arriver. » « Sur ce... » « J'espère que ça vous a plu. » « J'espère que cette soirée vous a plu. » « Ne faisons plus les réseaux sociaux. » « Description de la vidéo. » « Etc. » « N'hésitez pas à rejoindre. » « On se dit à très bientôt pour du Baldur's Gate. » « Pour du WoW classique. » « Pour un autre stream sur autre chose. » « N'oubliez pas... » « Ah non, j'allais dire... » « Vendredi. » « Geeks League. » « 22h. » « Bisous de nouveau. » « Ciao, ciao, Jess. » « Et c'est Onyx. » « J'imagine. » « Euh... » « Donc voilà. » « Euh... » « Qu'est-ce que j'allais dire ? » « J'allais dire Geeks League. » « Vendredi, 22h. » « Spécial WoW classique. » « Mais le jour où cette vidéo sortira. » « Bah, c'était... » « Vendredi précédent. » « Passé, on me dit. » « Même. » « Donc, n'hésitez pas à rejoindre le flux rssgeeksleague.be. » « Pour vous abonner au podcast. » « Etc. » « On se dit à la prochaine. » « D'ici là, jouez bien. » « Amusez-vous dans ce que vous faites. » « À la prochaine. » « Ciao, ciao. »